Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la Nation le mardi 31 décembre au soir. Une occasion pour le chef de l'État de rassurer les Ivoiriens. Il estime que la Côte d'Ivoire est sur la voie de la prospérité. Dans ce journal, une analyse du volet économique de ce discours vous sera proposée. Au revoir 2013 et bonne arrivée à toi 2014. Nous sommes le 2 janvier, deuxième jour du nouvel an. Une nouvelle année dont on ne sait pas du tout de quoi elle sera faite. Mais il existe des prévisions. Faut-il y croire ? La réponse dans ce journal. Et puis, l'actualité, c'est aussi le retour du père Georges Vandenbosch en France après sept semaines de captivité dans le nord du Cameroun. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 2. La Côte d'Ivoire se porte bien, très bien même. Et elle continuera de mieux se porter. Voilà en substance le contenu du discours à la nation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une adresse à la nation qui a tourné autour de plusieurs thèmes, notamment un volet économie dont je vous propose maintenant une analyse complète. Et c'est avec Jean-Jacques Kouaméala. Le salaire des fonctionnaires a révélé à la hausse dès janvier 2014. Véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont le salaire a été bloqué depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de nouvel an à la nation. Le gouvernement a décidé de la révalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage et la révalorisation effectuée, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137,7 milliards de francs CFA qui aura été consenti pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG a été révalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire est classée selon le rapport Doing Business, parmi les dix premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ses performances économiques, a souligné le chef de l'État, doivent se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus dominés. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère. Et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs, afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine de notre facilité économique, le président Alassane Ouattara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en cours de finition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière A2 et de Marcorie, et l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'emploi des jeunes est une priorité pour les chefs de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif est de créer un million d'emplois sur cinq ans, des maires d'actualité en 2014. À cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour les projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent, en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara y croit. Déjà, des pôles économiques régionaux ont été créés. Ces pôles vont se poursuivre en 2014 avec des mesures plus nécessitatives au code des investissements. Dans ce domaine, les chiffres sont flatteurs. En 2013, le CPC, Centre d'études et de promotion d'investissements en Côte d'Ivoire, a enregistré la création de 2 537 entreprises. Et pour le forum investi en Côte d'Ivoire, prévu fin janvier 2014, 1 500 entreprises sont annoncées. L'économie ivoirienne pour 2014, les clignotants sont au vert. Je vous propose un retour sur les fêtes de fin d'année et l'attraction majeure, les feux d'artifice. Serge Colléa était du côté de Blocos à Cocody ce 31 décembre sous le coup de minuit 30. Appréciez. Vu imprennable sur le plan d'eau lagunaire abidjanais. A partir du village de Blocos, dans la commune de Cocody, le spectateur est dans la position idéale pour vivre la magie des feux d'artifice. Dès 22 heures, les populations prennent position à des endroits stratégiques du village de Blocos pour ne manquer aucune miette de ce moment féerique. Après une année de dur labeur, c'est toujours intéressant de voir ce genre de spectacles pour égayer la population. Je vois ça toujours de loin. Je n'ai jamais vu ça de près. Je suis très heureuse, je ne sais pas quoi dire. Le ton est donné, Blocos a la tête totalement dans les étoiles. Un feu d'artifice où se confondent mille et une couleurs. Un feu d'artifice où s'entrelasse diverses formes artistiques, les unes aussi belles que les autres. Ce qui me plaît, c'est la beauté des gens. J'ai vu ça les années précédentes, mais ce n'était pas aussi extraordinaire, ce n'était pas aussi spectaculaire. Le village de Blocos, dans ce décor féerique, s'est arrêté, laissant un feu d'artifice au rentré de l'année 2014 avec charme et panache. Sans commentaire, aujourd'hui, jeudi 2 janvier 2014, nous sommes le deuxième jour de l'an. Une nouvelle année qui sera certainement constituée de joie, mais aussi d'incertitudes et de problèmes quotidiens. Peut-on savoir à l'avance de quoi sera fait cette année ? Ces prévisions sont-elles fiables ? Les populations y croient-elles ? La réponse dans cet élément, réalisé par Déborah Ollapadé et commenté par Laetitia Manglet. Des voeux émis, des prières prononcées, c'est la coutume en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, chaque début d'année. À cela s'ajoutent désormais les prédictions de spiritualistes et autres hommes de Dieu. Que nous réserve donc l'an 2014 ? Dans son cabinet mystique dans la commune d'Abobo, au quartier Habitat, Mohamedou Diakité, marabout de son état, essaie d'y répondre. Il se laisse guider par ses courries et autres grigris. Il n'y aura pas trop de malheur en 2014. Mais il faut que les gens qui voyagent beaucoup soient prudents aussi. parce que cette année, il va y avoir beaucoup d'accidents. 12 colas pour les hommes, 6 en revanche pour les femmes, à offrir en sacrifice pour bénéficier de la protection des génies. À l'église catholique, on procède autrement. Prières, louanges et adorations, parce qu'ici, le dernier mot revient à Dieu. Jésus a dit par ailleurs, lorsque vous vous demandez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Plusieurs pistes à exploiter pour une année 2014 réussie. Cependant, l'on se pose la question de savoir quel est le choix des populations. Je crois uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne crois pas au Marabou. Dieu peut donner une prophétie te concernant, mais si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, ça ne marchera pas. Le constat est clair, reste aux uns et aux autres d'amorcer avec prudence et délicatesse la nouvelle année qui commence. En attendant de savoir ce que nous réserve demain, acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous avec nos différences, c'est le thème de la troisième édition du Festika, le festival culturel des arts d'Abobo qui s'est tenu le 29 décembre dernier au complexe sportif de la commune. Il s'agit pour les initiateurs de ce festival de donner une image positive à Abobo, très souvent associée à la violence et au désordre. Abobo, désormais une commune moderne de solidarité et de fraternité, abritant une jeunesse citoyenne. C'est la vision des initiateurs du festival culturel des arts d'Abobo Festika. Et pour gagner le pari, ils décident de mettre la musique, le dessin, la peinture, la sculpture et le théâtre à contribution. Vous savez un peu l'histoire d'Abobo, Abobo a connu une crise, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Nous, en tant que promoteurs culturels, en tant que communicateurs, il était de notre devoir de créer un événement qui puisse permettre à la jeunesse, à la population de se retrouver. Les initiateurs entendent à travers ce festival penser les blessures de la population d'Abobo et aussi réconcilier les différentes communautés. Une vision partagée par les autorités de la commune. Nous croyons à la chose. Donc ce soir, c'est un sentiment de joie. Ça fait trois ans que ça se passe, mais on fera mieux l'année prochaine pour ça. Quand on entreprend, il faut le soutenir dans la solidarité pour que l'autre personne puisse avoir le courage d'entreprendre encore. Pour la jeunesse de cette commune et pour certains artistes, ce festival est une opportunité de prouver leur maturité. Premièrement, ça va pouvoir réunir la jeunesse d'Abobo et pour toujours nous avancer. C'est toute la jeunesse d'Abobo qui se retrouve à cette troisième édition du Festica pour célébrer l'union, pour célébrer la fraternité, pour célébrer la paix. Un festival fort apprécié par la diaspora. La jeunesse, c'est le futur et c'est bien de les amener à aimer l'art, à aimer la culture parce que c'est très, très important pour le pays. Le lancement de ce festival a permis de découvrir le talent de certains artistes en aile. Débuté le 29 décembre, le Festica qui est à sa troisième édition prend fin ce mardi 31 décembre. C'était un reportage de Parc à se reconnaître, commenté par et un niamien. Intéressons-nous à un tout autre domaine à présent, l'excision ou si vous voulez, la mutilation génitale féminine. Cette violence portée à l'intégrité physique et morale de la femme qui a un taux de prévalence de 38% en Côte d'Ivoire. une situation contre laquelle s'insurge l'ONG Louchard qui s'engage fermement dans la lutte contre ce fléau. Guirojane Guesson, Laetitia Manglay. Pour certaines victimes, l'excision est encore un sujet tabou. Odile Parel a pourtant pu dépasser son handicap. Excisée à l'âge de 9 ans, elle a connu sa première expérience sexuelle à 36 ans. Un déclic dans la vie de la jeune dame qui fait d'elle aujourd'hui une combattante acharnée de cette pratique barbare. J'ai beaucoup souffert d'avoir été excisée et puis j'en souffre toujours. Et c'est pour cela que nous avions décidé de mettre sur pied Louchard. À la tête de l'ONG Louchard, Lève-toi en longues dents, Odile Parel oeuvre pour la dignité de la femme à mutiler en Suisse à son pays d'accueil et ici en Côte d'Ivoire son pays natal où le taux de prévalence de l'excision est de 38%. Au nombre de ses projets, la création d'un centre de réinsertion sociale pour les exciseuses et une clinique pour la chirurgie réparatrice des femmes victimes de mutilations génitales. Avant, on ne pouvait pas, c'était un problème tabou, on ne pouvait pas parler de l'excision mais aujourd'hui, je pense que les langues sont de nous et c'est déjà une bonne chose et donc ça nous donne du courage pour pouvoir avancer dans cette lutte. À la présentation de son projet Stop à l'excision, la présidente de l'ONG Louchard a bénéficié du soutien du ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Et puis, on l'a appris tôt ce matin, une dizaine de personnes blessées au Kenya dans une attaque à la grenade contre un restaurant. L'attaque s'est produite à Diani, au sud de Mombasa, centre touristique de la côte kenyane. Le bilan a été donné par la police locale. Le père, Georges Vadenbush, est de retour en France. L'ancien otage de Boko Haram est arrivé à l'aéroport de Villa Kublé, près de Paris, hier, mercredi 1er janvier à 6h30, heure de Paris. On se souvient que le prêtre avait été enlevé dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013 dans le nord du Cameroun. Il a passé sept semaines entre les mains des islamistes de Boko Haram. Mercredi, au petit matin, le père Georges retrouve son sol natal. Le prêtre français arrive de Yaoundé. Le président Hollande est là pour l'accueillir. Retenu un mois et demi au Nigeria par la secte islamiste Boko Haram, ses premières pensées sont pour les autres otages dans le monde. Ces jours m'ont paru terriblement longs et en même temps par rapport, je pense, à d'autres otages qui sont restés très longtemps et à ceux qui le sont encore, ça me permet de mesurer ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Après ces moments d'émotion, le président français tient à rappeler les règles de sécurité sur certaines zones de la planète. Le président Biard ne nous appartient pas de nous immiscer dans le rôle qui doit être celui de la hiérarchie des religions. Mais en même temps, il y a vraiment à prendre en compte ces dangers. Une question sensible. Personne ne sait encore si le père Georges repartira vers sa paroisse du Nord-Cameroun, mais les autorités ecclésiastiques défendent leur liberté de mouvement. Les prêtres, évidemment, ne sont pas des inconscients. Ils respectent les règles publiques que les gouvernements leur demandent de tenir. Mais après, je me dis quand même que nous sommes dans un monde qui doit encore pouvoir libérer les frontières pour toutes ces fonctions gratuites, spirituelles, médicales, humanitaires. Les autorités françaises ont remercié à de multiples reprises le président camerounais pour son intervention. Paul Biard, qui, à l'occasion de ses voeux, a voulu rassurer les camerounais sur la lutte antiterroriste. Les zones concernées de notre territoire restent très marginales, mais nous restons sur nos gardes. Nos forces de sécurité présentes sur le terrain peuvent intervenir à tout moment. Comme toujours, Paris affirme ne pas avoir versé de rançon, ce qu'une source de Boko Haram confirme. le père Georges aurait été libéré par compassion. Durant sa captivité, il aurait soigné des membres de la secte souffrant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Surtout, très bonne heureuse à l'année 2014 sur RTI2. Sous-titrage ST' 501